C'est le personnage le plus controversé du cyclisme de ces 30 dernières années. Le docteur Michele Ferrari. Le voilà en cuissard rose. Toujours au coeur des affaires, mais invisible. Jusqu'à ses images tournées dans la région de Bologne, il y a un peu plus d'un an. Ce jour-là, Hildo Tore se teste lui-même avec le maillot de l'US Postal. L'ancienne équipe de son plus célèbre client, Lance Armstrong. C'est ici, dans cette côte, qu'il mesurait les performances de l'américain à sa grande époque. Armstrong, Rominger, Vinokurov, Cipollini. Ferrari a travaillé avec plus de 200 coureurs. La presse italienne le suspecte aujourd'hui d'être lié à Astana. Bonjour docteur, je peux vous poser une question ? Va te faire foutre. Astana, justement, c'est 5 cas positifs en 3 mois. 2 à l'EPO dans l'équipe professionnelle, dont Maxime Iglinski, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège il y a 2 ans. Et 3 cas au stéroïde anabolisant, dans l'équipe Espoir. Cette semaine, la Gazeta d'Ello Sport et la Repubblica révèlent des liens présumés et récents entre Astana et le sulfureux Mikel et Ferrari. Selon la Gazeta, le docteur suspendu à vie dans l'affaire Armstrong aurait été vu lors d'un stage des Astana en novembre 2013. Ferrari ne parle jamais aux médias. Nous avons réussi à le joindre. Bonsoir docteur, je suis Marco Bonarigo. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? Vous travaillez avec Astana ou pas ? Non, tout ça a été inventé. Vous n'êtes jamais allé à Monte Catini en stage ? Non, la dernière fois que je suis allé à Monte Catini, c'était il y a 25 ans, pour acheter les célèbres biscuits. Vous connaissez les biscuits de Monte Catini ? Non, c'est une chose qui n'existe ni sur terre ni au ciel. En aucun cas, je n'étais là-bas l'an dernier. Tout ça est absurde. Dans un rapport de 550 pages, le parquet de Padoue affirmerait que Ferrari aurait travaillé avec 17 coureurs d'Astana depuis 2007. Nibali n'y est jamais cité. La Repubblica évoque pourtant des contacts fréquents entre son entraîneur et le docteur. Vous n'avez jamais entraîné Nibali ? Absolument pas, je n'ai jamais entraîné Vincenzo Nibali. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Michele Ferrari ? Absolument pas, parce qu'on sait ce qu'on risque rien qu'en le fréquentant. Nibali et son entraîneur démentent donc et ont même attaqué en justice les deux journaux italiens pour diffamation. C'est dans ce climat délétère que l'Union cycliste internationale a confirmé Astana en World Tour. Pourquoi une telle décision ? Brian Cookson, le président de l'UCI, a eu peur d'être poursuivi et de perdre devant le tribunal arbitral du sport s'il rétrogradait la formation casacque comme il y a deux ans avec l'équipe Katusha. Astana reste donc en première division, mais à certaines conditions. Si plus de preuves apparaissent, en particulier sur le cas italien, s'il y a un nouveau cas positif dans cette équipe, ce sera un nouvel élément très grave. Et si l'enquête prouve des liens avec des personnes interdites dans le vélo, comme le docteur Ferrari, ce seront encore des événements qu'il faudra prendre en compte. Encore une fois, il doit être question de faits, de preuves et pas seulement de rumeurs. En apparence, Nibali s'en sort bien. Le vainqueur du dernier tour va pouvoir défendre son titre en juillet prochain. Mais son image est écornée alors qu'il n'a jamais été mêlé à une affaire de dopage. Désormais, son équipe n'a plus le droit au moindre écart. Vichette, son avis est belle. Pourquoi ? Elle est pleine de stress. Quant au fameux docteur Ferrari, travaille-t-il encore dans le cyclisme ? Ça valait la peine de lui poser la question. Vous êtes sûr ? Vous n'entraînez plus aucun coureur ? Aucun coureur, c'est absurde. Bonne soirée. On aura essayé.